... Je m'appelle Olivier Renier, j'ai 34 ans. Je suis ingénieur en traitement d'image à la société ICI. ICI, c'est une jeune société qui existe depuis un an. J'ai été recruté dans le cadre d'un projet ISABIC. C'est une nouvelle carrière qui commence pour moi dans la recherche, dans une société privée à Bordeaux. Pour recruter Olivier, la société ICI a bénéficié du soutien du CNES, de la technopole de Bordeaux Techno-Ouest qui accompagne au quotidien ICI, et de l'ESABIC Sud France, une structure qui permet d'accompagner des porteurs de projets utilisant une technologie du spatial. Nous avons, grâce à l'ESABIC Sud France, en guère plus de deux ans, créé ou aidé à se créer 19 start-up, qui représentent déjà 79 emplois et plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas un résultat si modeste. La start-up ICI fait partie de ces 19 sociétés. C'est une jeune entreprise innovante, novatrice dans son domaine. C'est une chance d'avoir intégré ICI parce que c'est une société qui démarre, qui commence ses activités. Elle existe depuis un an. Donc ça implique beaucoup de challenges, beaucoup de choses dans lesquelles il faut mettre de l'énergie. Notre cœur de métier, c'est les métiers de l'eau et de l'océanographie, tout ce qui concerne finalement les problématiques littorales. Ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise. On est beaucoup d'entre nous, des docteurs, des scientifiques, en océanographie littorale, en dynamique des sédiments, en qualité de l'eau, qualité des sédiments, tout ce qui concerne finalement les problématiques, la dynamique de l'environnement dans cette zone d'interface terre-mer. Ça, c'est notre métier. Et autour de cela, on a développé des compétences techniques autour de l'instrumentation in situ, l'acquisition de données sur le terrain et du traitement d'images satellites pour produire de l'information à différentes échelles spatiales, temporelles qui conviennent à nos clients. À titre d'exemple, Olivier étudie les bancs sableux situés face à la dune du Pila qui ont tendance à migrer avec le temps sous l'action des courants et du vent. Concrètement, l'intérêt de suivre ces bancs de sable grâce aux images satellites permet à ici de mieux comprendre l'évolution de ce littoral et de ces zones de navigation. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est l'aspect technique, l'aspect de pouvoir être dernier ordinateur et de pouvoir travailler à des choses concrètes, mais aussi de pouvoir venir ici sur le terrain et de vérifier que ce que l'on fait finalement à distance derrière un bureau se vérifie et ait une application concrète sur le terrain. Olivier, c'est quelqu'un qui est intéressant et c'est pour ça qu'on a souhaité le recruter. C'est quelqu'un qu'on connaissait déjà, avec qui on a pris l'habitude de collaborer maintenant depuis 2-3 ans. Il a des compétences techniques qui nous manquaient et qui sont nécessaires pour faire avancer nos produits et la qualité de nos produits. Le CNES favorise ce type de parcours. Le Centre national d'études spatiales est particulièrement attaché dans son impact sociétal à aider à la création d'emplois, favorisant l'embauche de jeunes à haute valeur ajoutée. Le CNES est convaincu et nous commençons maintenant à pouvoir le prouver aussi que le spatial est un vecteur d'innovation et de création d'emplois. Donc, dans l'écosystème du spatial, bien sûr, et en priorité, mais aussi bien au-delà du secteur spatial et nous espérons, notamment à travers les applications spatiales, le développer de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada